Musique de générique Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que ce début de semaine n'a pas été trop laborieux pour la plupart alors pour vous faire souffler un petit peu et puis faire une petite coupure de semaine en semaine comme ça donc je vais vous parler comme a annoncé précédemment du cinquième membre de la team des Constructycan à savoir Hook Hook donc comme on peut le constater qui est un camion gru dans le G1 à la base c'était un camion gru de la marque Nissan donc on retrouve cette fois-ci et je crois que ça doit être vraiment l'une des rares exceptions on retrouve vraiment un clin d'oeil très 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 proche au fameux G1 d'époque puisque le véhicule est quasiment inchangé donc un petit tour du propriétaire pour ne pas déroger à la règle donc on peut voir que on a quelques petits ajouts de peinture bon notamment bien sûr au niveau des vitres au niveau du crochet donc le crochet qui à ce sujet est fixe le crochet ne bouge pas il est bien ancré par contre voilà au niveau du gimmick on peut lever l'échelle mais par contre on ne peut pas tourner la cabine on ne peut pas tout avoir donc voilà un petit peu donc on va revenir aux finitions donc bon vous avez également donc les phares juste ici qui sont de couleur chromée et puis c'est tout voilà pas grand chose de plus à dire une fois de plus donc ça va être le mode robot le mode bot qui va être un peu plus privilégié en termes de peinture mais à côté de ça comme je vous l'expliquais on a vraiment un camion très très fidèle à celui d'origine contrairement à certains autres de la team donc on peut voir un petit peu au niveau de l'under carriage que c'est relativement bien bien camouflé bon si ce n'est qu'on voit bien entendu voilà la tête le syndrome de la tête apparente coucou c'est moi voilà puis le torse également les pieds les bras mais à côté de ça bon c'est quand même assez bien rangé oh petit trou quand même un petit trou juste ici mais bon ça va c'est pas trop trop méchant dans l'ensemble donc le véhicule roule plutôt pas mal même s'il grasse un petit peu on peut faire un petit tour aussi du propriétaire pour regarder de plus près les finitions qui sont bien présentes c'est pour ça que je dis que c'est dommage que c'est pas peint là ça aurait mérité un petit coup de silver parce qu'on voit bien des grilles des grilles sculptées dans la matière mais bon voilà la petite échelle juste ici pour le dos pour le côté donc à noter ces pièces là ces pièces noires là servent servent pour le mode le mode combiners voilà à peu près tout comme je vous disais donc l'échelle qui est orientable on retrouve toujours ce souci d'économie de plastique grâce à ça on va faire trois autres véhicules donc voilà un petit peu au niveau du comparatif on va voir un petit peu avec son homologue de la gamme TFC Hercules comme pour les autres véhicules donc on peut voir que celui-ci en termes de proportion est quand même nettement plus nettement plus fin nettement plus fin et là on avait aussi droit à un véhicule quand même beaucoup plus moderne il y a des petites choses sympas ces petites choses là qui servaient pour le mode combinaison Devastator et qui servaient également si on activait les quatre enfin les deux avant de permettre de maintenir le véhicule comme dans la réalité on avait sur celui-ci hop une très grande échelle télescopique voilà qui elle était qui elle est réellement fonctionnelle voilà un petit peu par rapport aux proportions donc beaucoup plus beaucoup moins large mais par contre plus long que le hook de chez Hasbro deux très très bons véhicules j'adore j'adore ce véhicule le mode alt est vraiment super bien fait je le trouve vraiment très très réussi et la 3-inso aussi j'aime beaucoup donc on va revenir à celui-ci on va faire aussi un petit comparatif bien entendu comme il est de rigueur chez moi si je les ai sous la main donc le hook version G1 comme je vous disais donc on a quelque chose de très très proche bon en même temps c'est un camion grue je ne suis pas sûr qu'il existe 50 000 variantes mais mais bon voilà on n'a pas quelque chose de trop modernisé comme par exemple pour pour le mixmaster qui surprenait un petit peu par son allure là on a quelque chose de respectueux on peut voir que celui-ci c'était pareil on pouvait monter la grue et on pouvait également étirer cette partie là je rappelle celle-ci on ne peut pas ouais encore une fois c'est le petit kit parfait qui est fait qui viendra corriger ça pour ceux qui veulent se l'offrir mais bon c'est un petit peu dommage j'en reviens toujours là mais pour du Voyager quand même ça aurait pu se saouler un petit peu plus bon c'est tout on a la preuve une fois de plus que le but est vraiment pas de les exposer sous cette forme là à moins d'avoir les reprolables et puis les add-on kits donc on peut constater également comme comme il est coutumier donc chez TFC et d'autres marques il était possible de pouvoir voilà fixer les armes de chaque côté toujours pour éviter de les paumer et puis bon ça se fond plutôt bien dans la masse le hook G1 c'était pareil alors je sais pas voilà son armée est ici on pouvait mettre son petit son petit blaster juste ici quant à celui-ci bon bah c'est comme pour les autres aucun port rien du tout on ne peut rien fixer d'autre que 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 le robot enfin que le mode véhicule tel qu'il est donc voilà c'est comme ça c'est tout je ne vais pas me plaindre je vous l'ai dit je l'ai acheté en connaissance de cause donc on peut maintenant s'attarder puisqu'on a fait déjà le tour principal du personnage donc on va s'attaquer maintenant à la transformation donc là pour la transformation on va lever la partie de la grue vers le haut on va tout de suite passer en dessous et on va venir donc sortir hop ce qui va former les épaules et les bras voilà la tête est déjà apparente donc là je ne pourrais pas faire grand chose de plus ensuite concernant les jambes donc vous allez faire basculer ces pièces comme ceci comme cela également rabattre tout de suite ce qui va former la base des pieds et là vous pouvez complètement les rabaisser vers le bas pour l'arrière comme pour de nombreux combiner wars actuels on va venir chasser cette partie là comme vous pouvez le constater quand on chasse cette partie là cette partie là se déclipse systématiquement donc on va venir écarter tout ça hop et on va venir ramener le tout vers l'avant ici et ici et vous avez donc ce petit ergot là qui va venir s'emboîter juste ici il n'y a pas d'encoche précise mais ça loque donc hop on le fait passer et et on loque donc même étape ici on prend cette pièce là et on vient la loquer et voilà les jambes sont faites on va venir fixer ça tout de suite voilà et ensuite donc pour les avant-bras on va bien sortir les mains c'est quand même ça fait quand même très grouillère j'ai l'impression vraiment des fois d'avoir des jouets de cloche dans mes mains c'est un peu particulier donc voilà pour les bras et on va venir déclipser juste ici voilà pour former le coude et l'avant-bras quand tout ceci est prêt il va rester une chose à faire très très compliqué on va prendre cette partie là on va la ramener vers le bas comme ceci de façon à rebaisser cette partie là et lui faire ses épaulettes voilà vous pouvez remarquer au passage le visage absolument superbe voilà il en met plein à la vue sculpture absolument irréprochable pour ça au moins il y a une chose qui est vraiment super réussie sur cette team c'est vraiment les visages qui sont qui sont de toute beauté donc nous voici à présent avec notre petit pote houch voilà avec un chouette charisme je le trouve assez assez badass en fait je le trouve vraiment plutôt pas mal hop voilà vraiment un chouette pépère on va s'attarder on va s'attarder un petit peu sur les finitions les petits détails donc on peut remarquer qu'au niveau du chest voilà on a quelque chose de très soigneux très soigné du moins très soigné voilà on retrouve un noir un mélange de noir mat de noir glossy sur une grille on sent ces rugueux sur la main les petites lumières clignotantes voilà le bassin le tour du slip les jambes chromées et ces parties là aussi donc c'est comme je vous le disais la peinture qu'on n'a pas sur le mode véhicule on va l'avoir sur le mode robot qui de son côté est quand même beaucoup beaucoup plus réussi beaucoup mieux fini et vraiment une chouette une chouette allure je vais lui mettre également donc cette petite arme que j'avais que j'ai en plus alors voilà donc la petite chose qui ça fait un petit peu ça fait un petit peu comme pour comme pour son pote en fait on se retrouve avec son pote mixmaster on se retrouve avec des épaules qui sont assez assez grandes par rapport au poignet et à l'avant-bras et vous voyez cette partie là c'est quand même pas super fortiche donc il vaut mieux le voir de profil voilà en termes de mouvement donc nous allons avoir comme il se doit la rotation à 360 degrés de sa petite trombine alors pour les bras on ne va pas vraiment avoir de rotation à 360 puisqu'on a cette partie là qui va venir bloquer en fait les épaules donc on peut néanmoins les emmener en avant en arrière au niveau de l'amplitude donc il y a moins de relevé cette partie là on ne pourrait pas aller plus loin que ceci c'est déjà pas trop trop mal il ne faut pas trop en demander apparemment donc on va rester dans la modestie voilà donc le coude bien sûr pas de rotation on peut simplement le monter et le descendre bassin donc le bassin est fixe comme pour tous les autres pour les jambes donc on a son fameux voilà la fameuse position Vendamme et lui aussi avec une troisième jambe donc la position Vendamme OP kick avant pas de soucis kick arrière aucun problème on a le genou qui vient se plier alors n'insistez pas trop parce que sinon vous allez avoir l'ergot qui peut voilà qui peut sauter de temps en temps mais voilà et on a également donc comme pour tous les autres la partie la partie de la cheville en fait qui s'oriente complètement donc pour les poses pour donner des poses dynamiques je sais c'est un mot que je répète souvent mais c'est quelque chose que j'aime bien faire des petites poses m'amuser des fois à faire des poses avec mes TF bref et là si on regarde bien hop on peut lui donner une position assez sympatoche voilà voilà donc un choix de pépère une fois de plus c'est le mode le mode bot qui a été qui a été privilégié mais bon généralement c'est vrai quand on les expose on les expose vraiment très 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 rarement en véhicule donc bon ben voilà au moins celui-ci tient son pari contrairement à d'autres celui-ci moi je le trouve quand même réussi la transfo n'est pas ce qui se fait de mieux mais elle est quand même elle est quand même bien pensée donc j'ai pas trop trop de défauts à lui donner à part que comme je disais j'ai hâte d'avoir les repro-labels mais ça c'est autre chose sinon dans le produit de base là on peut voir aussi je sais pas si ça ressort bien la caméra mais cette partie-là est en bleu en bleu silver donc il y a quand même là ces détails-là ils sont quand même très très bien poussés voilà donc nous allons pouvoir à présent finir avec par les petits comparatifs comme il se doit donc voici notre fameux docteur crank en mode robot voilà on peut voir la différence on voit un petit peu la voilà la conception donc le crank fait un petit peu fluet à côté surtout au niveau de la carure mais bon c'est vrai qu'il reste toujours aussi aussi chouette et puis bon quand on regarde le nombre de détails apportés et aux finitions apportés au produit au robot en général toujours avec un magnifique light piping absolument du tonnerre donc vraiment un très 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 bon robot malgré tout et puis nous avons donc juste ici le fameux petit crank J1 voilà donc là on se rend compte mis à part le fait que la cabine ne soit pas positionnée à l'avant de la jambe mais bon là c'est le jouet de l'époque qui était ainsi fait et là on voit quand même que par rapport au cartoon une fois de plus en termes de show accurate celui-ci remporte haut la main la palme même si mon chouchou est toujours voilà celui-ci également comme pour les autres celui-ci s'en sort au final plutôt pas trop mal et j'en suis vraiment très satisfait donc jusqu'à présent il n'y a vraiment que deux que deux transformers donc à savoir Mix Master et puis et puis je ne sais plus qui qui vraiment m'ont déçu m'ont déçu mais celui-là fait partie quand même de mes bonnes surprises même s'il a quelques petits défauts inhérents à sa fabrication et à sa conception voilà donc j'espère que cette revue vous a été utile et vous a quand même apporté des réponses vous a pourquoi pas donné l'envie de posséder la team des Combiner Wars nous sommes déjà donc à la cinquième revue il nous reste encore il me reste encore la dernière revue à faire sur Long Haul et puis après nous pourrons passer à la version donc Devastator donc moi je vous dis je vais vous laisser je vais vous laisser pour aujourd'hui bon appétit pour ceux qui vont qui vont se mettre à table moi je vous dis à très très bientôt donc pour la sixième et avant dernière revue donc des Combiner Wars Devastator d'ici là portez-vous bien faites attention à vous faites gaffe au chaud-froid parce qu'en ce moment c'est l'idéal pour choquer la crève je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt les amis allez merci de me suivre et de m'encourager aussi souvent ça me fait vraiment chaud au cœur gros bisous les potos à bientôt bye n'empêche les gars je réfléchissais mais quand on y pense bien Alsbro et Taika ils ont quand même des idées mal placées un tantinet coquin un tantinet polisson et pourquoi vous dites ça maître bah je sais pas mais vous êtes tous moins pourvus de quelque chose d'assez proéminent donc je me posais la question oh ouais c'est pas faux ce qu'il dit regardez moi j'ai une méga pelle c'est étrange ouais et moi j'ai un méga canon de la mort qui tue étrange aussi je trouve et moi j'ai une grue immense que de sous-entendu ma foi et moi j'ai un gros canon mais c'est qu'il a peut-être pas d'or le gros barbure ou flaquette ouais je pense qu'il y a du vrai non ce qu'il nous dit les gars regardez moi j'ai une grosse pelle aussi les gars je crois que il n'y a pas que chez Astak que le problème se pose les fins de partie aussi ont tendance à avoir les idées grandes du moins longues je veux dire allez Rocco tu peux aller te coucher maintenant oh 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 my god oh vous savez où les services les savais les mecs là ça va pas je vais me plaindre et voilà on vous laisse 30 secondes tout seul et ça tourne encore au cul c'est terminé c'est tout allez tchous à bientôt les amis et on 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 Sous-titrage FR ?